Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com et je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qui concerne beaucoup d'entre vous et notamment tous ceux qui travaillent plusieurs heures par jour sur ordinateur. Vous commencez à avoir des douleurs, des engourdissements ou des gonflements au niveau du poignet ou de la main. Attention, il s'agit des premiers signes d'un TMS, trouble musculo-squelettique, qui s'appelle la tendinite ou la tendinopathie du poignet, également appelé syndrome de la souris. Ce syndrome de la souris apparaît au niveau du poignet droit chez les ointiers et au niveau du poignet gauche chez les gauchers. Il apparaît généralement chez les personnes qui manient la souris de l'ordinateur en permanence, comme par exemple chez les infographistes. Maintenant, que faut-il faire pour se soulager ? C'est un trouble à prendre très au sérieux, car si vous ne le soignez pas, dès les premiers signes d'apparition, vous allez avoir l'installation de ce qu'on appelle une ténosynovite, c'est-à-dire d'une inflammation et d'un gonflement du tendon, ou également un problème du canal carpien qui va entraîner jusqu'à une paralysie et des doigts. Ce problème est très complexe et cette couve vidéo ne suffira pas à vous expliquer tous les tenants et aboutissants. Simplement, je voudrais vous donner deux ou trois exercices à faire afin de stopper l'évolution de ce processus qui, si vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut, peut très mal se terminer, c'est-à-dire par une opération chirurgicale. Préalablement, à tout exercice, je vous conseille de faire vérifier régulièrement, chez un ostéopathe posturologue, toute votre mécanique cervicale, des épaules, coudes et mains. C'est ce qu'on appelle la révision mécanique ou le check-up ostéopostural. Vous le faites environ une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Ce n'est pas du luxe, c'est indispensable si vous travaillez posté. J'ai moi-même été victime de ce syndrome et j'ai mis au point une méthode extrêmement simple que je vous conseille d'appliquer dès les premiers signes. Surtout, soyez régulé et écoutez bien les quelques conseils que je vais vous donner préalablement. Il faut impérativement aménager votre poste de travail. Vous devez avoir le coude qui repose confortablement sur une mousse ou sur un tapis spécial. Il faut que la main fasse un angle qui soit un angle de confort. Il faut en plus faire des pauses régulières, c'est-à-dire tous les trois quarts d'heure. Et pendant ces pauses, vous ferez les exercices que je vais vous indiquer aujourd'hui et que je pratique moi-même régulièrement. Ces exercices ont pour but d'étirer les muscles et les fascias. Les tendons eux-mêmes n'étant que les victimes d'un tiraillement permanent du muscle. Le tendon ne s'étire pas, simplement il subit une pression, une friction permanente, ce qu'on appelle un micro-traumatisme qui entraîne une inflammation, un épaississement de la gaine qui fait que le tendon frotte en coulissant. Voilà, il en est de même au niveau du canal de carpia. Donc voici les mouvements que je pratique moi-même régulièrement et que je vous engage à faire tous les trois quarts d'heure ou plus souvent si véritablement vous avez un usage intensif de l'ordinateur. Le premier mouvement consiste à étirer les muscles au niveau, voilà, en faisant ce mouvement-là, vous croisez les doigts, vous retournez et vous faites ceci, voilà. Vous maintenez 10 secondes et vous relâchez. Vous allez dans l'autre sens, voilà, vous faites, vous étirez les extenseurs, vous maintenez 10 secondes, alors ça tire un peu ici, mais c'est une bonne chose. Maintenant vous allez faire la même chose dans l'autre sens, vous maintenez 10 secondes, alors vous voyez, vous avez ici, vous voyez, voilà, vous avez un étirement, un étirement de la peau névrose palmaire et également de tous les tendons fléchisseurs. Ensuite, mouvement des doigts, vous prenez vos doigts, vous les mettez bout à bout et vous poussez sur vos mains et vous faites, voilà, cette position qui va en même temps étirer les doigts, les tendons des doigts, ça tire ici, voilà, la peau névrose et encore les tendons. Voilà, ici, comme ceci. Vous pouvez faire les doigts d'un côté et puis de l'autre. Voilà, c'est déjà, alors maintenant vous pouvez faire des mouvements pour détendre les doigts, activer la circulation, donc vous mettez les mains en l'air, vous ouvrez, vous fermez, voilà, vous faites des mouvements de rotation, voilà, des mouvements des épaules et des mouvements de la tête à droite et à gauche. Vous détendez bien vos épaules, vous baissez bien les épaules pour bien étirer les muscles d'ici, une épaule et puis l'autre. Vous poussez bien la main ici vers le bas, voilà, comme ceci. Et vous poussez cette main-là vers le bas et vous étirez ici, voilà, les aponevroses et les muscles latéraux du cou. La deuxième chose, c'est de travailler dans une position correcte. Un autre conseil, massez la zone palmaire et la zone ici du canal carpien avec de l'huile essentielle de l'avant-de-vraie. Vous prenez deux, trois gouttes de l'avant-de-vraie, voilà, que vous mettez directement ici et vous massez en montant, voilà, ici, voilà. Vous massez également la paume de la main, ici, voilà. Et au niveau du canal carpien, vous écartez ici, voilà, voilà. Ici, vous écartez, vous essayez d'écarter ici pour, voilà, étirer le ligament qui ici se situe au niveau du canal carpien. Je vous conseille également d'adopter une bonne hygiène de vie. Le plus important, c'est de boire suffisamment d'eau, bien entendu. Voilà ma technique. Vous prenez un lit et demi d'eau pétillante, si vous préférez, moyennement minéralisée. Vous rajoutez une goutte d'huile essentielle, de menthe, d'anis, de pamplenous, de citron ou d'orange pour l'aromatiser, la rendre agréable. Et vous en buvez régulièrement une gorgée tout au long de la journée. Vous devez impérativement boire, dans les conditions normales, un lit et demi de cette eau par jour. Ce qui fera, avec l'apport alimentaire, les deux litres et demi d'eau dont vous avez besoin dans les climats tempérés. Autre conseil, soyez modéré avec les boissons contenant des excitants. Car, par exemple, le café, le thé, sont des produits diurétiques. Donc, ils vont avoir tendance à vous déshydrater. Donc, buvez plutôt de l'eau pure. Le café vous va en prendre le matin, le midi, mais jamais après 4 heures du soir. Et il ne faut, en aucun cas, dépasser 4 tasses par jour. 5 minutes par heure, ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, un gain de temps. Un gain pour vous et un gain pour vos entreprises. Enfin, je vous conseille de vous masser régulièrement avec des huiles essentielles, notamment lavande et goulterie, mais également copaiféra. Donc, vous allez faire un massage de l'extrémité vers la racine du membre. Donc, vous massez bien ici cette aponevrose. Vous massez bien ici la zone du canal carpien. Et, voilà, vous essayez d'écarter les os radius et cubitus. Voilà, pour essayer d'écarter ce fameux canal carpien. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler un doigt après l'autre. Et surtout, surtout, souvent, très souvent, faites des mouvements de flexion-extension pour activer la micro-circulation au niveau des doigts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez en pratique, vous ne le regretterez pas. Et si vous voulez en savoir plus sur le bilan océopostural, vous pouvez vous rendre sur naturemania.com pour la télécharger. Vous pouvez également télécharger mon guide anti-mal de dos et Stop Arthrose, qui vous explique tous les moyens pour prévenir et soigner l'arthrose, quel que soit votre âge. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501